Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons nous intéresser au Deep Compositing. Nous allons regarder comment nous pouvons créer des images qui prennent en compte le paramètre de la profondeur. Cela veut dire qu'ils vont sur chaque pixel rendu de l'image 2D rajouter une information supplémentaire qui va être l'information de la position dans la profondeur par rapport à l'axe de la caméra du point rendu, du pixel rendu. On va avoir une information complémentaire comme on a l'information alpha de la transparence ou de la semi-transparence ou de l'opacité du pixel. On va avoir une information supplémentaire qui va être la position dans la profondeur de ce pixel rendu comme il était dans la scène 3D qui a été filmée par exemple. On va voir aussi que l'on peut récupérer une information de ZDef pour constituer des Deep Images avec un footage réel, notamment avec un logiciel comme PFTRA qui permet d'avoir un ZSolver, donc une solution qui permet de calculer le ZDef de chaque pixel rendu ou de chaque pixel filmé comme on pourra le voir. Ici, regardons ce premier exemple réalisé en images de synthèse qui est réalisé avec Maya comme on va le voir maintenant. Donc ici, on est venu réaliser une scène 3D assez classique qui est constituée d'une salle avec 4 piliers qui nous permettent de mieux voir la profondeur. Donc ces 4 piliers vont nous servir de référence. Et puis on va venir réaliser le rendu 3D de cette scène avec la position de la caméra telle qu'on la voit, telle qu'on la voit, pardon, avec VRE qui permet de sortir des images au format EXR qui est un format EXR 2.0 qui permet de réaliser des images au format Deep Images qui vont pouvoir être lues directement par Nuke avec les nodes Deep et réaliser du Deep Compositing. Donc ça c'est vraiment très intéressant puisqu'on a un pipeline ici direct. On va sortir donc des images qui vont contenir l'information de ZDef, donc de l'information de la profondeur du pixel rendu dans l'image et pouvoir donc directement l'utiliser dans un compositing en 2D dans Nuke. Donc on va venir ici sélectionner le format EXR. Pour info, ici on a sorti la ZDef pour la montrer dans le VRE ZBuffer, mais elle est prise en compte directement dans le format EXR. On n'a pas besoin de faire une passe supplémentaire pour le Deep Images. Ok, donc on fait le rendu de l'image. Alors justement, juste pour voir l'information que l'on va récupérer, on va récupérer donc cette information-là de ZDef qui sera directement mis dans le Deep Images. Donc cette information-là va pouvoir être utilisée en termes de valeurs numériques pour pouvoir positionner des éléments dans la profondeur. Donc ces éléments-là pourront être des éléments 2D qui n'ont pas d'information E de Deep Images, de ZDef, mais sur lesquels on va pouvoir caler donc une information de Z, comme on va pouvoir le voir dans Nuke. où on va pouvoir aussi mettre en place dans ce compositing-là de cette salle une information, un objet rendu ou un personnage fabriqué en image de synthèse qui comportera lui aussi une information de ZDef sorti en format Deep Images et que l'on pourra merger donc entre la salle ici et puis l'objet, le personnage par exemple, qui sera lui aussi réalisé en image de synthèse, avec VRé par exemple, et encore une fois qui comportera ces informations de ZDef en Deep Images. Ok. Donc on fait le rendu, ici on a fait un rendu d'image fixe pour aller assez rapidement. Le rendu, donc on a montré ce qu'était la ZDef, et ici donc le rendu, ici verré, frame buffer, ici on voit le RGB color au niveau du rendu. Ok. Donc maintenant on va revenir dans Nuke. Donc maintenant on se retrouve donc dans Nuke, et dans Nuke on va utiliser donc ici tout, on le voit ici sur les nodes Deep sur la gauche, on a un ensemble donc de nodes que l'on peut utiliser. Alors on ne retrouve pas toutes les fonctionnalités que l'on a donc dans les différents nodes, que ce soit donc de merge, de color et autres, mais on a les principaux ici qui vont nous permettre donc de réaliser un Deep Compositing. Donc notamment on a le Deep Ruid ici, donc on va prendre un Deep Ruid comme on a fait ici, et venir lire une image EXR, donc ici c'est Salle Expo EXR, qui va nous permettre donc de venir réaliser, commencer à réaliser ce Compositing. Ok, donc on va mettre de côté ici les différents éléments, donc voilà le Deep Ruid ici. On va regarder un exemple simple pour commencer ici, où on va venir donc utiliser notre Deep Ruid. Ok, voilà. Donc voilà l'image de départ ici que l'on voit, donc qui est lue avec le Deep Ruid. Ok, et puis on va venir donc créer un Deep Merge, donc on retrouve ici, il a déjà créé Deep Merge. Ok, on va coller donc le B ici du Deep Merge, qui est un Merge classique, mais qui prend en compte les images, donc Deep Images. Et on va prendre le Deep Merge ici, en mode Combine, et on va venir essayer de mettre, donc par exemple, un brouillard volumétrique, enfin un brouillard non, justement pas volumétrique, un brouillard 2D, donc c'est un footage que l'on a donc eu sur Vidéoblog, qui est un footage donc 2D de poussière ici, et que l'on va pouvoir incruster justement dans la profondeur donc de l'espace filmé par Véret de cette salle, donc avec les quatre colonnes. Donc ensuite, à partir de ce footage, donc qui est un point Move ici, que l'on a lu avec un format Read classique par contre, donc là ici on a un autre Read classique, le Read 3. On vient mettre un Time Offset pour faire un petit décalage par rapport à un deuxième Read que l'on mettrai en place qui est juste à côté ici, pour avoir plusieurs couches de brouillard dans la profondeur, qu'on va pouvoir le faire ici. Et bien on vient donc ensuite, après le Time Offset, toujours dans Deep, venir chercher un node qui s'appelle Deep From Image, qui va permettre de transformer une image classique en format Deep Image. Alors ça consiste en quoi principalement ? Alors je le connecte ici maintenant au A. Le Deep Image vient dessus ici, Deep From Image, pardon. Ça consiste donc à assigner une valeur de Z à l'ensemble donc du clip ici, du brouillard, de telle manière de pouvoir le positionner dans l'espace 3D qui lui aussi a donc de l'information Z, Z, donc dans l'image Deep Read, on a donc bien sûr cette information Z. On va avoir donc une coïncidence entre le Z que l'on va mettre ici dans le Deep From Image pour le brouillard et l'information Z, bien entendu, du Deep Read de la salle d'expo. OK. Donc je viens maintenant mettre les deux. Donc au départ, mon Deep From Image, eh bien il a un Z à zéro, donc le brouillard est en avant-plan, ça c'est le compositing classique quand on n'a pas le format Deep Image. Et puis on va venir donc par exemple décaler à 50, OK, ici le Z, et on voit que le brouillard recule et se positionne donc entre les deux colonnes ici. et puis on va continuer à reculer par exemple le brouillard donc en mettant par exemple un A100 et il se retrouve donc entre le mur du fond et la deuxième série de colonnes. Ça va nous permettre comme ça de pouvoir... Donc je fais un CTRL D... Pardon, un ALT C pour copier donc juste mon Deep From Image ici. Ah oui, il y en avait déjà un. Hop, c'est pas grave. Voilà, et on va venir donc de la même manière venir donc connecter un deuxième niveau de brouillard que l'on va repositionner par exemple de plus devant 50. Donc ça va nous permettre de créer comme ça deux couches de brouillard, 40, voilà, qui vont pouvoir... Alors 40 on passe devant, alors donc ça serait bien 50, voilà. Et donc on va pouvoir régler comme ça donc avec le Z, plusieurs niveaux de layers de brouillard, de couches de brouillard comme ça dans la profondeur par rapport donc à un Z qui est donné comme information dans le Deep Read de la salle d'expo ici rendue. OK, donc voilà un premier exemple assez simple qui va nous permettre très rapidement donc de pouvoir bien entendu compositer et donc avec le ZDF, si je lance maintenant sur quelques frames donc le rendu avec le Time Offset, on a deux brouillards qui se chevauchent et qui sont donc décalés et qui sont décalés dans leur mouvement et qui sont décalés bien sûr dans la profondeur grâce donc à ce paramétrage de Deep Image et de Deep From Image ici pour les deux clips de brouillard de Dust. OK. Donc voilà un premier exemple. Regardons ici un deuxième exemple où on va donc utiliser... Donc on va venir sur cet exemple-là qui était notre exemple de présentation ici, voilà. où on va pouvoir utiliser donc ici le même Deep Read, donc je ne reviens pas dessus et on va utiliser donc un radial. Donc ici, je vais montrer le radial, voilà. Classique donc ici dans Nuke, on vient prendre donc un radial, un classique dans la série de nodes de constitution d'images. Ce radial-là, eh bien de la même manière que l'on fait pour le Dust, le Layer Dust, le clip, on a mis un Deep From Image et puis on fait la même chose ici, un Deep From Image 2, on le met avec un Z50. OK. Ensuite, on va utiliser un autre node qui s'appelle Deep Holdout, ici, OK, qui va permettre donc de positionner, OK, qui va permettre de positionner donc une information ici alpha dans la profondeur donc de la salle d'expo, donc du Deep Read. Donc je connecte le Holdout, alors ce, on va le remettre à zéro ici, en termes de connexion, ce Deep Holdout est à deux entrées, le Holdout, et donc je mets le radial dessus, et le Main, je mets le Deep Read dessus. Et donc on voit ce qui apparaît, ici on voit qu'on fait un trou à une profondeur donnée dans l'image, dans la salle d'expo ici. Bon, par exemple, si je mets 100, OK, et le trou va reculer derrière la deuxième colonne, je remets 50 pour le repositionner donc entre les deux colonnes. Et à partir de là, donc je vais utiliser cette information-là, la prix multiplié, l'inverser, ici, et venir donc à ce moment-là, l'utiliser pour récupérer donc un alpha, avec le shuffle copy ici, d'un visuel ici très classique, donc synthétique, d'une explosion, d'une supernova, on va dire, ici, OK, et on va le juste reformater, transformer, le déplacer, lui mettre le shuffle copy correspondant, un peu de H-Blur, ici, et donc, alors on ne va pas utiliser le prix multiply parce qu'on utilise le masque direct, mais on aurait pu très bien utiliser un prix multiply directement ici, OK, là ici, on va venir sortir pour l'instant le H-Blur, brancher directement, voilà, OK, le merge over, OK, voilà, alors, prix multiply, OK, voilà, et le prix multiply vient donc directement utiliser le masque, ça évite de connecter le masque sur le merge over, et on positionne donc du coup directement par rapport à l'alpha, ici donc notre supernova, et éventuellement donc on peut positionner un H-Blur ici, qui floute donc les bords, qui donne quelque chose de plus doux, peut-être qu'il est un peu trop fort, ici 10, voilà, un peu moins fort, OK, voilà, donc ça nous permet donc dans la profondeur de venir très rapidement positionner un élément visuel, comme on l'a fait pour le footage dust, mais là donc avec le deep hold out, sélectionner une zone, ici j'ai utilisé donc un radial pour créer un masque, mais on peut utiliser tout à fait autre chose, un noise par exemple, ou un élément alpha, ou un élément alpha donc d'un objet, comme un personnage que l'on va pouvoir positionner dans la profondeur, si on n'a pas donc l'information directe de ce personnage en deep image. Donc pour terminer ici, on va regarder juste la possibilité éventuellement de récupérer donc du ZF, donc de l'information donc de la profondeur, à partir donc d'un clip, ça on peut le faire avec PFTRAC, donc ici dans PFTRAC, donc ici dans PFTRAC, on a une séquence classique que l'on peut donc voir ici, ok, je double clique sur ma séquence en mode 1, voilà, la séquence sur laquelle on a juste détouré le ciel, mais qui est une séquence donc réelle, un clip réel donc du canyon, ici qui ont été filmés, donc on voit bien un vrai premier plan et un arrière plan ensuite, et on aimerait bien donc avoir l'information de ce décalage entre les deux plans pour venir glisser par exemple entre ces deux plans, du brouillard ou des éléments, un avion qui passe et ainsi de suite. Donc on va pouvoir donc, ici on l'a mis sur fond bleu, l'élément de telle manière de pouvoir le retirer avec l'autotrack et le camera solver, là je vous renvoie donc au tutoriel et au cours donc sur PFTRAC, dans nos formations, et on va pouvoir donc, à partir du camera solver réalisé, on a les points de TRAC que l'on voit apparaître ici, donc les points verts, on va pouvoir donc faire un calcul de ZDEF solver, on va récupérer donc comme on le voit donc ici, l'information du ZDEF, le blanc étant donc en avant plan, et le noir étant donc ce qui est le plus loin en arrière-plan. Ok ? Et ça nous permet aussi d'obtenir une information, comme on le voit maintenant donc, de DEPOINTS, ce qu'on appelle DEPOINTS, que l'on va pouvoir récupérer, donc soit sous la forme d'un mesh, soit sous la forme donc de DEPOINTS ici, que l'on pourra utiliser pour le compositing. Donc ça, ça va nous permettre, pour autant qu'on arrive à réaliser donc, un très bon donc, solution donc de ZDEF, à pouvoir donc ensuite, faire un compositing avec ce ZDEF, reconstituer donc une deep image, et venir donc glisser par exemple, comme on l'a vu dans Nuke, du brouillard, un objet, un avion qui passe par exemple, dans un footage, donc un clip réel, filmé donc ici, dans lequel on a un mouvement de caméra. Donc dans le tutoriel précisément du ZDEF Solver, on verra les conditions bien entendu, qu'il faut avoir donc au départ du clip, donc filmer avec un caméra, avoir des objets qui bougent, pour réaliser bien entendu, une bonne solution de ZDEF, et pouvoir l'exporter au format UXR, comme le permet donc le node ZDEF Solver, de PFTrack. Donc voilà un peu ce que l'on pouvait dire, ce que l'on pouvait dire ici, en première approche, par rapport à cette notion de deep compositing, qui commence à être bien utilisée par les studios de production, on l'a vu dans les dernières productions, de la Weta et d'ILM, qui utilisaient donc cette notion de deep compositing, qui a besoin d'une part d'être normalisé dans les pipelines maintenant des studios de production, et puis d'être aussi rendu plus efficace, en termes de calcul, par exemple sur les footage réels, donc les films pour venir en extraire le ZDEF, avec différentes techniques qui sont, et qui commencent à être mises au point par les studios, et qui commencent à devenir vraiment très intéressantes, et qui vont permettre donc de compositer, dans la profondeur très rapidement, des éléments virtuels calculés dans un logiciel de 3D, avec des moteurs de rendu adéquats, et puis des footage réels, sur lesquels on récupère, on va extraire l'information de la profondeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !